salut à tous une petite introduction de la belle vie vlog 37 pourquoi ton business est le plus gros levier bienvenue dans ce nouveau blog dans lequel je t'expliquais pourquoi ton business est le plus gros levier est le meilleur moyen d'atteindre une certaine position du va chier donc je vais te parler de ton business avec des exemples concrets donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout puisqu'on va voir ce que dans business va te permettre et sur quoi tu dois te focaliser avant de commencer les rappels habituels pense à t'abonner à laisser un commentaire à laisser un like qu'est mandage de like terminé pense également à nous rejoindre sur télégramme ça serait bien que tu te pousses toi allez putain je vais me faire allumer je vais me faire allumer dans les commentaires parce que j'ai des gens qui critiquent sur la conduite mais bon j'ai une bonne excuse je suis en route pour l'aéroport tu trouveras dans la description le lien pour nous rejoindre sur télégramme on est plus de 3500 tu peux nous rejoindre également sur discord pour échanger avec la communauté poser des questions et avoir de la valeur additionnelle dans ce vlog je vais te parler de ton business et de ce que tu peux faire de ton business avec ce qu'on appelle l'effet de levier et voir différents effets de levier et voir que en réalité ton business n'est qu'une première étape c'est comme marquer et laisser il faut transformer les séances 8 pour les fans de rugby c'est la première marche pour aller vers la magnifique position on va le dépasser cela parce que sinon il va rester 20 minutes c'est la magnifique position accident putain merde j'ai un non c'est que je suis en route pour l'aéroport et j'ai toujours les boules d'être en retard et qu'en fait ton business va te permettre d'atteindre la magnifique position du va chier qui est beaucoup plus percutante comme notion que la notion de la liberté financière qui est quoi qu'on dise relativement violée et mis à toutes les sauces aujourd'hui maximiser ce que tu peux faire maximiser ton enrichissement faire de ton business un actif une série d'actifs et pas seulement un flux de trésorerie c'était d'ailleurs le sujet de notre mastermind on a fait plusieurs vidéos à ce sujet mastermind qu'on avait intitulé pnl pour poulies et levier c'est à dire décupler la force de ton business pour ceux qui s'intéressent aux techniques on va faire la deuxième édition prochainement et ceux qui veulent se préinscrire le lien je le mettrai dans la dans la description et d'ailleurs un ancien participant pour donner pour donner une idée j'avais partagé son avis un ancien participant estimé que la valeur pour son business de ce qu'il a appris dans ce mastermind était un minimum de 100 mille euros donc il est agréé par la mf et spécialiste de la c'est un spécialiste de l'investissement financier donc il sait de quoi il parle on va diviser cette vidéo et on va essayer de la regarder relativement courte relativement courte pour donner le maximum de valeur le plus rapidement possible j'ai tout le temps des commentaires qui disent la vidéo elle est trop longue il ya du peu mais c'est le principe un peu d'une discussion en voiture c'est que c'est pas scripté c'est de la valeur c'est du partage et comme je l'ai dit à l'entreprise je préfère me concentrer sur le contenu que le contenant pour apporter la valeur donc les vignettes les effets vidéo le montage vidéo et tout ce n'est pas mon truc je préfère produire du contenu donc cette vidéo on va les décupler en plusieurs parties on va la décupler en trois parties la première c'est l'effet de levier immobilier c'est l'effet de levier avec le rachat d'entreprise et on fera une troisième partie sous forme de conclusion la seule voie en réalité vers l'enjeu l'enrichissement réel et on fera ça sous forme de conclusion comme je dis donc il faut comprendre que ton business il peut te permettre de mettre en place l'effet de levier immobilier car grâce à ton business tu vas pouvoir mettre en place cet effet de levier que tu sois en france ou à l'étranger avec les bonnes stratégies tu vas favoriser l'intensité de cet effet de levier qu'est ce que je veux dire l'intensité est plus importante que la fréquence c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un achat gros que faire cinq achats petits toujours se focaliser sur l'intensité on en parlera également sur le rachat de société tu peux mettre également cette stratégie à l'étranger avec un peu moins d'effet de levier puisque généralement à l'étranger on va pouvoir te demander plus d'apport donc tu vas réduire ton effet levier mais tu vas tout de même bénéficier de l'effet de levier ton entreprise va permettre de lever de la dette au travers de ta personne physique ou directement au travers de la société ce qui va te permettre au travers de cet emprunt de lever la dette et d'investir massivement donc de te créer des actifs il faut retenir que lorsque les business internet les business de consulting et tous sont des business de flux de trésorerie ce ne sont pas des actifs en soi tu peux les transformer en actifs et ça c'est quelque chose dont on parle dans le mastermind pour favoriser le levier bancaire mais en soi ce n'est pas un actif dans le sens que tu vas pas revendre ta chaîne youtube à part citer mister beast ou que tu as 300 millions d'abonnés donc il faut comprendre qu'il faut se concentrer sur la création d'actifs et donc au travers de l'effet de levier immobilier tu vas te créer des actifs qui auront moins de flux de trésorerie moins de cash flow que ton activité business mais qui vont capitaliser sur cet actif et qui vont en en quelque sorte comment il parle le ways il faut comprendre que si que l'actif est important et ça va protéger également ta trésorerie de l'inflation c'est important de le préciser c'est important de le rappeler et ça va me permettre de maximiser cette trésorerie imagine demain avec un business qui tourne bien mais sans pour autant faire des des conférences à 3 millions d'euros la soirée je parle d'un business qui tourne correctement et régulièrement imagine tu empruntes 5 millions d'euros et ce sur plusieurs années alors quand je dis 5 millions d'euros c'est pas emprunter 5 millions d'euros d'un coup c'est par exemple emprunter dix fois 500 mille euros et c'est là que l'intensité est importante l'intensité si t'empruntes si tu achètes 10 immeubles à 500 mille euros ton énergie ça sera mieux que acheter 50 appartements à 100 mille euros d'un point de vue énergie d'un point de vue efficience et d'un point de vue rapidité l'intensité est plus important que la fréquence en investissant 5 millions d'euros avec de la dette financée en réalité tu vas te créer une création d'actifs de vingt mille euros par mois de plus de 200 mille euros par an sur les 20 prochaines années sur les 20 prochaines années sur les 240 mois suivants est ce que ton business peut te permettre en créant en se concentrant par exemple deux ans sur ton business est ce que tu es sûr qu'il va marcher de la même manière pendant les vingt prochaines années sans tenir compte de l'appréciation de tes biens immobiliers sans tenir compte des loyers je te parle juste du remboursement et de la création d'actifs aucun business qui te permette ça on rappelle que 90% des business ne dépassent pas les cinq années et il faut regarder sur internet les gens font des gros pics et ensuite ça rebaisse est-ce que le produit ton produit ou n'importe quoi ou le service que tu fais aujourd'hui va continuer à te rapporter ce genre de sommes pendant 240 mois la réponse elle est non et même pendant dix ans la réponse est non tu vas toujours courir après des nouveaux clients tu vas tu vas toujours être dans une démarche de recherche active c'est pour ça que en réalité dès que ton business va sortir du revenu va sortir du cash flow du flux de trésorerie il va être nécessaire pour toi si tu veux atteindre la magnifique position du vachier ou une certaine forme de liberté financière il va être nécessaire de mettre en place ce genre d'effet de levier tout simplement il faut pas y passer à côté car en réalité si tu n'as que ton business comme source de revenus sans parler de revenus passifs de dividendes et tout ça la bourse les revenus passifs les actions à dividendes c'est bien pour vivre quand tu poses 5 millions sur la table si tu poses 500 mille balles et que tu as 10% par an ça te fait à peine 4000 balles par mois est ce que tu considères super riche avec ça si tu votes pour françois hollande ou la france insoumise web était un ultra riche mais en soit les effets de levier des revenus passifs impose un énorme capital et pour avoir ce capital il faut le créer et pour créer ce capital il faut créer des actifs en réalité si ton business n'est que ta seule source de revenus tu échanges toujours ton temps contre de l'argent juste un peu plus d'argent tu n'es pas plus libre qu'un employé en quelque sorte qui en cdi tu es comme ton nombre tu es comme un employé tu dépends contrairement à à ton employé qui ne dépend pas tu ne dépend pas d'un boss mais tu as un nouveau boss qui sont tes clients pour mettre ce genre d'effet de levier de surcroît en place ce n'est pas difficile et c'est partout pareil que tu sois dans n'importe quel pays c'est juste la puissance du levier qui va évoluer que tu sois en france que tu sois en estonie que tu sois en espagne que tu sois en angleterre que tu sois aux usa même à dubaï tu peux avoir de l'effet de levier limite mais tu peux en avoir un peu tout simplement donc il faut en profiter tant que ton business crash du fric pour cela il va falloir avoir une structure propre il va pas falloir faire n'importe quoi il va falloir avoir une société clean c'est là que ceux qui font bien les choses prennent un énorme avantage sur les pirates en quelque sorte et que ceux qui ont fait le les pirates généralement se rendent compte à posteriori qui regrette d'avoir fait les pirates parce qu'ils se retrouvent énormément limité et que l'enrichissement n'est pas sur le business mais ce que tu fais au travers de ton business pour te créer des actifs il est là l'enrichissement donc si tu fais n'importe quoi en fait oui tu vas gagner un peu plus d'argent mais tu te concentres sur la plus petite partie pour t'enrichir l'effet de levier va dépendre de la juridiction comme je l'ai dit il sera plus ou moins fort mais il sera accessible plus ou moins partout et c'est complètement bête d'y passer à côté ça passera ça dépendra également de là où tu investis en soi ça fonctionne partout pareil avec des petites différences à la marge et avec des effets de levier plus ou moins important attention c'est infernal ce ways pourquoi moi je rentre en france en 2024 je rentre en france parce que l'effet de levier il est maximum c'est pas pour y rester en france c'est pour maximiser la création d'actifs et aller là où l'effet de levier est le plus puissant j'ai fait mes calculs je j'ai regardé la puissance de l'effet de levier à l'étranger je me suis dit avec de l'ingénierie je vais pouvoir faire plus en france donc je vais aller en france et ensuite je me servirai de ces actifs en france pour investir que ça soit à l'étranger que ça soit ailleurs donc en soi qu'est ce qu'il a à faire des appels de phare en soi ça marche partout pareil c'est juste la puissance donc pense-y c'est pas parce que tu n'es pas en france que tu dans un autre pays qu'il faut pas le mettre en place la partie 2 qui est un effet de levier qui va être plus puissant c'est l'effet de levier avec le rachat de société le rachat de société il est comme l'immobilier c'est de faire en sorte de faire financer son acquisition immobilière à des locataires et en matière de rachat société tu fais en sorte de racheter une société qui va payer le crédit immobilier le rachat de société il est comme l'immobilier sauf que lorsque tu es entrepreneur il va avoir beaucoup plus d'effet de levier puisque tu vas vous pouvoir agir beaucoup plus sur la société que tu vas reprendre au travers de ton expertise il y en a un qui fait chier derrière la coller je déteste ça j'ai fait une vidéo notamment sur les trois effets de levier qui sont disponibles lorsque tu fais une opération de lbo de rachat de société pas un rachat par effet de levier par nature tu trouveras la vidéo sur la chaîne elle a été publiée il ya quelques semaines donc n'hésite pas à la regarder et tu vas comprendre tous les mécanismes le but de cet effet de levier du rachat de société et comme l'immobilier de se servir du cash flow de ton business pour créer des actifs pas pour générer des flux de trésorerie mais pour créer de l'actif et en réalité tu vas te servir de ton business pour acquérir des actifs et donc multiplier ta surface financière a multiplié la surface financière de ton business imagine un cas super simple un cas très concret qui compte qui concerne peut-être tu es coach en acquisition client en génération de lead ça c'est ça a été la grande mode et tu as vu énormément de pub sur la création de date tu as vu énormément sur si vous êtes si vous avez une salle de sport je vous augmente le nombre d'adhérents en fait il faisait des campagnes pub et tout ça c'était une grosse mode imagine tu génères au travers de ton activité 20 000 euros par mois en vendant des accompagnements pour aider les les propriétaires de salles de sport à acquérir plus de clients ta barrière à l'entrée elle est très faible quand tu es rentré sur le secteur il n'y avait pas énormément de barrières à l'entrée mais c'est pareil pour ton concurrent donc en fait tu es sur un business ou d'autres personnes peuvent arriver et aujourd'hui tu as limite plus de coach en acquisition client pour salle de sport que de salle de sport tu vas facturer tes services à une salle de sport pour qu'elle obtienne plus de lead délimité par le nombre de salle de sport délimité ta valeur intrinsèque elle est limitée à ce que tu peux facturer tout simplement tu vas pas pouvoir facturer des accompagnements à 200 mille euros tkp en termes de prix est étape des capes et en termes de nombre de clients en facturant des accompagnements le parisien là excusez moi il m'a énervé je déteste les mecs qui conduisent n'importe comment même si j'ai conduit n'importe comment c'était pour l'énerver lui montrer à quel point c'était chiant et à quel point ça lui servait à rien comment il conduisait en réalité tu vas courir après tes clients tu vas sortir de la rat race tu vas avoir l'impression de sortir de la rat race pour tout simplement pour mais en réalité tu vas passer la rat race à la course aux lapins tu vas au lieu de faire métro boulot dodo tu vas faire tu vas courir après tes carottes ton business c'est une machine à flux de trésorerie mais pas un actif que tu peux vendre si par contre tu te sers de l'argent que tu as accumulé avec les accompagnements avec ton cash flow avec cette stratégie cash flow et que tu te sers de ton business comme effet de levier avec l'exemple de avec l'exemple de de la salle de sport et du coach au lieu de conseiller la salle de sport tu vas acquérir une salle de sport tu vas mettre ton expertise pour valoriser l'actif que tu auras acheté acquérir plus de clients monter les prix avant une stratégie marketing au lieu de simplement facturer 20 mille balles et si tu factures 20 mille balles ton accompagnement c'est que le mec il y gagne de l'argent si si tu fais un rachat de société si tu fais un rachat de société et que le mec te paye 20 mille balles c'est que c'est rentable et ensuite tu vas reproduire le point numéro un tu es passé du trottoir entrepreneurial où tu cherches des clients telle une prostituée qui fait le trottoir et qui attend que le client se pointe et que tu attends rené à la sortie du bureau pour passer à la création d'actifs dans le podcast diem tu à l'étude d'un pur sang d'un ouvrage remarquable qu'on te conseille vraiment de lire pour cet été qui va changer ta façon de voir les choses et qui va te mettre en place une vision claire et importante donc n'hésite pas à t'y abonner les liens se trouvent dans abonnement alors imagine si tu accumules effet de levier immobilier effet de levier du rachat d'entreprise qui permet de générer encore plus de revenus pour racheter encore plus immobilier au racheter encore plus de sociétés imagine l'effet boule de neige le snowball en réalité c'est le seul moyen de s'enrichir réellement et je ferai ça pour faire office de conclusion que la seule manière de s'enrichir réellement car il est de bonne compagnie qui ne se quitte c'est de se servir de ton business c'est de se servir des cash cow une vache allée pour acquérir des actifs développer ses actifs et les maximiser si tu ne mets pas cela en place dès le départ tu vas perdre ce qu'on appelle en coup d'opportunité et le coup d'opportunité ça va se chiffrer avec des millions d'euros à ap où est ce qui me fait passer la joie des bouchons bon c'est bon je suis pas la bourre donc à travers tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a vu tu vas sortir d'un business ou tu as une très faible barrière à l'entrée une très faible barrière à l'entrée une 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 facilité où tu vas voir que du revenu et pas d'actifs à une stratégie de création d'actifs massifs et là des effets de levier tu vas prendre une énorme une énorme accélération de ta richesse en prenant une énorme accélération de ta richesse c'est également le seul moyen pour garantir des rentes au travers des différents business de la création d'actifs des business qui peuvent être quelquefois ennuyeux une salle de sport c'est ennuyeux mais qui vont rester toujours des actifs relativement intemporel car retiens et c'est ça qui est important si tu as lancé ton business tout le monde peut le faire la barrière à l'entrée elle est trop faible sur internet d'ailleurs c'est la problématique des coachs de coach c'est ce manque de barrière à l'entrée qui permet de vous vendre des accompagnements pour devenir coach on vous dit ouais mais prend notre accompagnement mais et ensuite tu pourras former d'autres personnes en reproduisant ce que tu as appris tu avais une vidéo sur l'effet de ponzi où les mecs avec les commentaires ils avaient retracé les clients ils avaient retracé les ils avaient retracé tout ça sur sur internet j'essaierai de retrouver la vidéo elle était assez intéressante à comparer ça à une chaîne de ponzi en fait tu devenais que tu prenais un tu peux tu prenais du coaching pour devenir toi-même coach la seule manière de t'enrichir je ne parle pas de gagner sa vie je parle de t'enrichir d'enrichissement c'est de diversifier de maximiser tes possibilités de servir de ton flux de trésorerie pour acheter des actifs ton flux de trésorerie n'est pas une garantie d'enrichissement oui certes les business que tu pourras racheter au travers du levier business auront moins de flux de trésorerie mais par contre ils auront une valorisation qui sera infiniment plus importante que tu as en activité de coaching qui a une valorisation de zéro j'espère que ce court vlog a pu t'aider et puis te permettre une sorte de déclic j'essaie de les faire à en moins d'une d'une demi-heure je te souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve semaine prochaine pour un live sur la chaîne une deuxième marketing scopi sur l'effet de levier immobilier et l'importance de l'intensité et l'intensité étant plus important que la fréquence je te souhaite une bonne journée pense à t'abonner pense à nous dire ce que tu as pensé je sais pas si je couperai la partie avec ce parisien qui m'a énervé je te souhaite une excellente une excellente journée ciao